Les podcasts du Musée des Transports Urbains de Saint-Etienne et sa région. Histoire de dépôt, épisode 1, le dépôt de Bellevue. En 1881, la construction des premières lignes de tramway du projet d'Auguste Mendel se complète par celle d'un dépôt Place Bellevue, ayant pour vocation d'abriter le matériel roulant exploité ainsi que les ateliers dont dépendent leur entretien. Ce sont ainsi 4300 m² de hangars qui seront construits, pouvant abriter jusqu'à 32 locomotives, qui sont en fait des motrices de tramway à vapeur, et une centaine de remorques de voyageurs. Parmi cette superficie, 500 m², soit 12% du dépôt, constituent des ateliers de réparation et d'entretien, avec une forge et des machines-outils. Vous pourrez d'ailleurs découvrir une reconstitution de forge de 1891 lors de votre visite au musée. A cet espace de stockage s'ajoute au nord-ouest du complexe un bâtiment administratif de Nantes sur la Place Bellevue. En 1898, après 17 ans d'exploitation du réseau CAVE, le dépôt est une première fois agrandi. De 1906 à 1909, des travaux de même nature eurent lieu, permettant un meilleur accès aux 16 voies de tramway situées dans la partie ouest du dépôt. Il est à noter que les infrastructures durent être adaptées à l'arrivée de la faie électricité dans le parc de matériel roulant, les premières motrices électriques de la compagnie ayant été inaugurées en 1907. A ceci s'ajoutera la construction de 8000 m² de nouveaux bâtiments, répartis entre une superficie réservée aux ateliers et une seconde dédiée aux activités administratives. Cet agrandissement massif des installations traduisit alors un changement d'échelle du réseau, et ainsi de l'organisation des équipes qui devaient exploiter, régir et entretenir motrices et voies. En 1942, les premiers trolleybus arrivent à Saint-Etienne, et ceux-ci ont besoin d'espace pour être garés lorsqu'ils ne circulent pas. Le dépôt est alors réaménagé, l'espace couvert réservé aux rames de tramway sera alors transformé en zone de garage des trolleybus, et donc équipé de lignes aériennes de contact bifilaires. Nous pouvons noter sur les diagrammes ci-contre que les voies se sont peu à peu implantées sur la place Bellevue, et que la superficie du dépôt s'est beaucoup étendue. En 1958, les premières motrices PCC arrivent sur notre réseau, et lui permirent d'entrer dans l'époque du tramway moderne. L'ensemble de l'équipement électrique, auquel il était nécessaire d'accéder pour les travaux de maintenance et d'entretien, ainsi que les bougies étaient situées sous les motrices. Un équipement spécial du dépôt était donc requis pour exploiter ce matériel. Les équipes des ateliers virent ainsi leurs techniques et conditions de travail changées. L'année même des premières arrivées de ce type de motrices, de nouvelles fosses d'entretien furent créées, équipées de vérins hydrauliques permettant de soulever les rames. Ceci permettait aux techniciens d'intervenir sur leurs équipements et bougies sans avoir à démonter l'ensemble. Le dépôt fut au fil des évolutions du Park Stas modifié et agrandi. En 1988, un peu plus d'un siècle après sa création, celui-ci vit sa superficie d'accueil de véhicules non couvertes grandement augmentées. Sur les 20 500 m² de superficie du dépôt d'alors, 9 000 étaient couverts, et les 11 500 restants étaient donc à ciel ouvert. En septembre 1991, la sous-station électrique de Bellevue, mitoyenne au dépôt, est démolie au profit d'une nouvelle sous-station dernière génération construite rue Gabriel Péry. Le 21 avril 1993, l'ensemble de l'administration de la CAVE fut déplacé dans de nouveaux locaux à Saint-Priest-en-Jarré, le nouveau dépôt de la compagnie nommée Transpol. C'est aujourd'hui le principal du réseau Stas. Le 25 avril, c'est au tour du matériel roulant d'être déplacé par convoi vers ce nouveau dépôt. Les véhicules restants, qui exploitent les lignes du sud de la ville, seront répartis dans les autres dépôts du secteur, comme par exemple le dépôt Pierre Coppel, aujourd'hui nommé Transparc. Une fois que celui-ci fut équipé de lignes aériennes de contact et pouvait donc accueillir les trolleybus, le dépôt de Bellevue fut finalement démoli. Aujourd'hui, il est remplacé par un jardin public. En lieu et place des bâtiments administratifs de la CAVE, une stèle dotée d'une horloge fut érigée, en hommage aux dépôts historiques et aux hommes qui y œuvrèrent. Cette horloge est bien plus qu'un objet pratique. C'est avant tout une référence à l'horloge qui ornait la façade du dépôt. Après la destruction du dépôt, son emblématique horloge fut préservée. En effet, ce miroir du temps qui passe fut pendant de longues années le témoin privilégié de la vie des agents de la CAVE de la STAS, mais aussi des Stéphanois. L'horloge du dépôt de Bellevue fut pour nombre de générations d'entre eux un point de repère et de rencontre. Celle-ci est aujourd'hui exposée à l'accueil du musée des transports. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501